Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est OneNote, comment créer un bloc-notes, épingler ce bloc-notes et le supprimer. OneNote est une application d'Office 365. C'est comme un carnet, un carnet virtuel qui comprend des sections, comme ici, Art, Science, Histoire et des pages. Lecture 2, Lecture 1. Alors, comment créer ce cahier virtuel avec OneNote ? Dans un premier temps, vous devez aller sur office.com, vous connecter à votre suite Office 365 pour sélectionner la tuile OneNote. Vous allez donc ajouter un nouveau bloc-notes. Vous devez le nommer. Attention, assurez-vous de bien nommer votre bloc-notes, car il est compliqué de le changer par la suite. Voilà, votre bloc-notes est créé. Quand on crée beaucoup de bloc-notes, il est intéressant de pouvoir en épingler quelques-uns, ceux qui sont le plus souvent utilisés. Pour ce faire, vous retournez dans votre tuile OneNote. Vous pouvez rafraîchir votre écran si vous ne le voyez pas. En allant sur le menu Trop-plein à droite, vous pouvez ajouter aux éléments épinglés. Ainsi, si je vais dans la section Épinglés, je vois le bloc-notes. Je peux à tout moment le retirer de la liste, en retournant dans le menu Trop-plein, supprimer les éléments épinglés. Maintenant, comment supprimer ce bloc-notes test que j'ai fait ? Je peux retourner dans la zone Récent. Il est important d'abord de le supprimer, la liste des Récents. Ensuite, il faut comprendre que OneNote est rattaché à votre espace personnel OneDrive. Donc, vous devez aller dans votre OneDrive, sélectionner Bloc-notes, venir sélectionner votre bloc-notes que vous avez fait que vous voulez supprimer, le menu Trop-plein, puis faire Supprimer. Voilà ! Il n'existe plus ! Sous-titrage ST' 501